Jugé coupable de détournement de fonds publics, Vital Kamere, directeur de cabinet du président Tshisekedi, a été condamné à 20 ans de prison et de travaux forcés. Comment peut-on interpréter ce verdict ? Réponse avec Luc Michel, géopoliticien. L'affaire de corruption s'est apprêtée. Si vous écoutez les partisans de Tshisekedi, ils vous racontent que c'est la restauration de l'état de droit en RDC, que c'est la poursuite contre les corrompus, etc. C'est tout à fait faux. En fait, derrière tout ça, c'est une opération de l'Atlantic Council, c'est-à-dire qui vise à saper les bases même de la majorité de Tshisekedi et de lancer la République démocratique du Congo dans le chaos. Derrière la campagne contre la corruption, il y a bien entendu le State Department américain qui donne quasiment des ordres à Tshisekedi là-dessus, mais il y a aussi tout l'appareil d'organisation de jeunes de Georges Soros qui soutient Fayoulou, dont le groupe Lalouka. Lalouka, c'est haut de port au Congo. Donc ce sont les groupuscules de jeunes. C'est eux qui ont lancé la campagne contre la corruption. En fait, de campagne contre la corruption et de restauration de l'état de droit, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir que le premier juge, il a eu une mort suspecte. Il est soupçonné d'avoir été emboisonné, mais le gouvernement dit lui-même qu'on lui a défoncé le crâne. Seconde opération, vendredi dernier, la Cour constitutionnelle du Congo, qui n'est pas d'accord avec le tribunal, c'est-à-dire que les avocats de Cameray ont soulevé toute une série de ce qu'on appelle des exceptions, et le tribunal, comme on dit, s'est assis dessus. Il a refusé de les prendre en compte. La Cour constitutionnelle a demandé vendredi le dossier dans l'état où il était. Ça voulait dire que les juges ne pouvaient plus juger. Ils se sont aussi assis sur la Cour constitutionnelle, qui est la majorité caméliste, c'est ça qu'il faut comprendre, et donc ils ont rendu un jugement. Le jugement, il n'est pas étonnant, 20 ans de prison, c'est ce qu'on ramasse pour corruption au Congo. Il y a également les deux soi-disant complices, mais que Cameray prétendent ne jamais avoir rencontrés. Il y a un homme d'affaires libanais dedans, etc. Depuis, il y a eu l'opération corruption continue. Il y a eu une opération qui a été menée contre un membre du cabinet de Tshisekedi, mais cette fois-ci de son parti, l'UDPS. Il faut savoir que Tshisekedi n'a plus le contrôle de l'UDPS, qui était le parti de son père. Lorsqu'il est devenu président, il devait, selon les statuts, confier à un comité des sages la direction du parti, et il a désigné un secrétaire général illégalement. Tout ça a été approuvé par une justice qui, cette fois-ci, est aux ordres de Tshisekedi. Et donc, dans l'affaire ici, il y a une grande partie des gens de l'UDPS qui sont mécontents, principalement parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Il faut savoir que Tshisekedi, c'est un président minoritaire face à une majorité kabiliste qui contrôle toutes les institutions. Kabila contrôle le Parlement national, il contrôle le Sénat national. C'est très important parce que le Sénat peut destituer, dans une procédure, une sorte dite pichemaine à l'américaine, qui a été copiée aux États-Unis d'ailleurs. Les Américains n'ont pas son place. Il y a une espèce dite pichemaine du président. Il contrôle les parlements régionaux, et les parlements régionaux contrôlent les gouvernorats de province. Tshisekedi est minoritaire partout. Il a obtenu plus de postes qu'il ne pouvait en avoir, puisqu'il est ultra minoritaire au Parlement. Mais il doit se battre au Parlement contre une majorité kabiliste et contre une opposition derrière Fayoulou, qui le considère comme un traître et qui l'accuse d'avoir empêché Fayoulou de devenir président. Il y a eu quelques jours, on a empêché l'élection du vice-président Tshisekedi de l'Assemblée nationale. Ce sont une union des kabilistes et des gens de Fayoulou. Que cherchent les Américains au milieu de tout ça ? Ils cherchent tout simplement à plonger le Congo dans le chaos. Il y a l'éclatement de la majorité de Tshisekedi de son regroupement, le cash. Le cash, il est virtuellement cessé d'exister. Il est en effet constitué de deux parties. L'UDPS de Tshisekedi, mais dont je viens à vous expliquer qu'il n'a plus le contrôle complet du parti. Et le parti de Vital Kameré, justement, qu'on appelle l'UNC, l'Union Nationale pour le Congo. Les gens de Kameré à juste titre considèrent qu'il a été éliminé par Tshisekedi dans un complot. Alors que les accords qui avaient été faits pour la présidentielle entre Kameré et Tshisekedi qui organise le cash, disaient qu'en 2023, à la présidentielle, c'était Kameré qui remplaçait Tshisekedi comme candidat du cash. Il a donc été éliminé. Les choses vont très mal entre les kabilistes et les Tshisekedi. L'accord de gouvernement qui a été conclu au début de l'élection de Tshisekedi, il ne tient plus à rien. Tout simplement parce qu'il a été saboté par les Américains. Depuis de nombreuses années, Tshisekedi, c'est un protégé du fameux Atlantic Council et des réseaux belges qu'on appelle les réseaux du MR, la France-Afrique à la belge dans la région des Grands Lacs. À partir de ce moment-là, à part les deux premiers mois de sa présidence où il a joué le jeu avec Kabila de l'Union Nationale, il a été récupéré, remis, on peut dire, remis en forme. Il a été reformaté par les Américains et les Belges et maintenant il mène une politique suicidaire. Il ne se rend pas compte qu'en poursuivant les propres gens de sa coalition, c'est-à-dire le cash et la fraction anti-Tshisekedi de l'UDPS, il ne se rend pas compte qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Derrière tout ça, ses partisans racontent, je vous le disais, c'est la justice, l'état de droit, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, tout ça c'est une farce. Il y a d'autres éléments qui se passent au Congo pour le moment, qui rentrent dans le plan américain. Il y a tout d'abord de nouveau l'armée rwandaise qui est présente au Kivu et au Nord-Kivu. Il ne faut pas attendre la désinformation. Il y a des rumeurs, le Zoom en a parlé par exemple, prétendant que les Burundais, les Ougandais, etc. sont sur le territoire du Congo. Il n'y a que l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, elle est là, dans le cadre d'accords avec Sisekedi, qui est devenu l'allié de Kagame. On retombe dedans, Kagame, c'est l'homme des Américains. Il y a des mouvements politico-religieux et politico-militaires qui se sont de nouveau soulevés. Il y a quasiment eu un grand mouvement armé dans l'Itourie. L'Itourie, c'est une province rebelle du Congo. Et il y a enfin, birellement, l'arrivée de Daesh au Congo. Nous en avons parlé dans un Zoom. Dès qu'un pays africain commence à basculer, à se déstabiliser, vous voyez les tafkiristes ou les djihadistes arriver. On ne voit pas très bien comment Daesh a pu atterrir au Congo, mais c'est comme ça. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant condamner Kameray, Sisekedi a cru qu'il allait l'éliminer, mais ce n'est pas le cas. Kameray, c'est un politicien qui est puissant dans une région du Congo, à Bukavu. Et donc, c'est dans la région du Katanga. Et les partisans de Kameray dans la région de Bukavu, ils sont déjà en train de se soulever. Il y a des émeutes, des manifestations. C'est un pouvoir, Sisekedi, extrêmement fragilisé. La solution pour lui, pour assurer sa présidence, c'était l'accord avec Kabila. Il a tout fait pour que cet accord ne tienne pas. Et maintenant, il est en train de trahir ses propres amis politiques. Certains se souviennent à ce moment-là que c'est lui qui empêchait Fayoulou. Il a signé un vendredi à Genère l'accord désignant Fayoulou comme candidat de la coalition Lamoukia dont il faisait partie. Le samedi, rentré à Kinshasa, il dénonce l'accord. C'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas se fier. Sous-titrage Société Radio-Canada